Je vais immédiatement partir, m'ouvrir l'appétit, parce que je crois que Jean-Sébastien a une surprise pour Hugo Frec. Oui, Hugues, c'est un sujet juste pour vous. Tout de suite maintenant, on va partir pour Sorez. Alors Sorez, c'est dans le triangle Albi-Toulouse-Carcassonne, on est dans la plaine du Loragué, on est en pays de cocagne, et là-bas, il y a un monument... La montagne noire, la montagne noire, au pied de la montagne. On a un monument historique que vous connaissez bien, c'est l'abbaye Ecole, témoin de 12 siècles d'intelligence et de mémoire, une abbaye bénédictine qui a été fondée en 754, qui a été réputée pour ce mouvement, cet enseignement novateur qui a été mis en place là-bas dès le XVIIe siècle et qui a perduré jusqu'à sa fermeture en 1991. École royale militaire, c'est Louis XVI qui l'a voulu ainsi. Et les temps changent, on va voir que... Ah, c'est devenu autre chose. A Saurès, au pied de la montagne noire, se niche l'un des joyaux du patrimoine français, l'abbaye Ecole. Des bâtiments qui jusqu'en 1991 ont abrité un pensionnat. Et Bernard se rappelle très bien cette période. Il rendait le nom, Bernard, prénom, sorti en 72. Sur ces tableaux, les noms des centaines d'élèves qui, depuis des siècles, ont arpenté ces couloirs. Parmi eux, quelques noms célèbres comme Hugo Frey ou Claude Nougarot. Et pour Bernard, travailler ici, c'est comme un retour aux sources. Ça représente quand même une sacrée tranche de vie. C'est-à-dire que même si j'ai vécu ailleurs, je suis revenu ici et c'est ici que je me sens bien. Depuis 2001, cette ancienne école a été transformée en hôtel. Et pour son directeur, ce type d'hébergement répond à une nouvelle demande. De plus en plus, la clientèle recherche des bâtiments avec un passé. Ils ont un petit peu, on va dire, un petit peu marre, entre parenthèses, des chaînes hôtelières, si je peux dire. Et ils recherchent un petit peu de revenir à de la vieille pierre, un passé, des monuments comme ça. Et si, côté histoire, il y a de quoi faire dans cette ancienne abbaye, le confort et la modernité sont également au rendez-vous. Des chambres spacieuses, une piscine d'intérieur chauffée et un restaurant chaleureux. Une manière originale de revaloriser un patrimoine délaissé. Alors Ludovic, vous bien avancez ? Ça va, ça va. Et pour permettre à un tel lieu de garder tout son éclat, Vincent a fait appel à un peintre pour rafraîchir une à une les 72 chambres de l'hôtel. Le chantier doit durer un an et demi, mais le jeu en vaut la chandelle. Je vais vous montrer cette chambre, une chambre qui n'a pas été entretenue pendant des années. Et qui est, comme on le voit, on a eu énormément d'infiltrations d'eau. Donc des infiltrations d'eau dues à la toiture. Et donc on le voit rien que sur les murs, toutes les fissures qu'il y a, le plâtre à refaire. Donc si on n'entretient pas régulièrement les chambres, voilà ce qui peut se passer dans l'avenir. Que ce soit pour son histoire, pour ses jardins et ses bâtiments, ou pour ses installations, l'abbaye-école est devenu un point de visite incontournable du Tarn. Alors Hugues, vous vous êtes arrivé à Sorès, dans cette abbaye-école, dans un moment très particulier de l'histoire de France. C'est en 1941 et maman avait trouvé ce coin de France tranquille pour héberger ses trois garçons. C'est-à-dire mes deux frères aînés, moi le troisième et ma petite sœur Pascale, Pascale André, avec laquelle je pense beaucoup aujourd'hui. Et nous sommes restés là cinq ans, en tous les cas moins, parce que mon frère aîné va aller à Toulouse par la suite pour y préparer les polytechniques. Et Sorès a marqué notre cœur parce que Sorès est un endroit extraordinaire. Et on n'avait pas l'impression d'être dans un collège, on avait l'impression d'avoir changé de siècle. On était pratiquement entre le 18e et le 19e. La discipline reine à Sorès, c'était l'escrime et l'équitation. Alors moi j'étais... Oui, c'était l'éducation complète des gentils hommes du 20e siècle. On faisait du grec, du latin, du français, bien sûr. Mais moi, ce qui a valu mon intégration dans le monde scolaire, c'est que j'ai gagné tous les concours d'équitation en cinq ans. Et la guitare, c'est venu à quel moment ? C'est venu après, quand j'ai rejoint mon père en Espagne. Mais j'avais pas de guitare à Sorès, j'ai pas de guitare. La guitare en Espagne, ça c'est autre chose. Mais c'est pour dire, moi je suis un homme du sud-ouest parce que ma maman, qui a emporté avec elle son nom, Amiel de Cobios dans l'Iran, c'est vraiment le sud-ouest. Donc cette école a permis à mon âme de se développer et une partie de mon cœur, enfin mon cœur d'adolescent, reste à Sorès. Regarde, on voit le clocher de Sorès, il paraît qu'il fait partie de ta tournée Visiteurs d'un soir. Oui, voilà. Alors en ce moment je suis en France en tournée, ça fait d'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, 60 ans que je suis en tournée, je n'arrête jamais. Il ne s'est pas arrêté. C'est une tournée qui ne finit pas. Mais on n'en parle pas, mais je tourne et les salles sont pleines, heureusement. Et le seul, normalement ça devrait être une surprise, ça ne sera pas une surprise maintenant, puisque je vais le dire, à un moment donné on ouvre le rideau de fond et je fais apparaître le clocher de Sorès avec la rue que je prenais quand j'étais enfant. Parce que dans Visiteurs d'un soir, je raconte ma vie, ma jeunesse, avec deux musiciens seulement, c'est très intime. J'ai transformé la scène en studio personnel et j'invite les gens à venir chez moi et je les invite à découvrir Sorès. Mais tu vois, c'est exactement comme Midi en France, où on invite les spectateurs à venir chez nous. Alors bienvenue dans la Maison Midi en France, on viendra te voir.